Je suis à Tobiak, une fac occupée et en bref depuis le 22 mars, le lundi d'après le 22 mars. C'est très enthousiasmant parce que cette semaine a été vachement déterminante avec le mouvement qui s'intensifie dans les universités. Tu as eu des assemblées générales de 2600 personnes à M2, 2000 personnes à Paris 3, 700 personnes à Nanterre, 1000 personnes à Paris 8, 1000 personnes à Tobiak, partout des assemblées générales massives. On est clairement en train de rentrer dans un mouvement de type CPE, une ampleur très importante et le gouvernement a senti ça. C'est pour ça qu'il y a eu les émoulements à Nanterre lundi dernier avec une occupation qui s'est fait défoncée par la police. Les étudiants en garde à bus s'étaient interpellés dans moi avec des accusations totalement officiles. Dégradation des bâtiments, violence sur l'agent de force de l'ordre. Donc des trucs totalement ouf sur lesquels l'ensemble des camarades d'application sont innocents. Et nous, en fait, on trouve que cette répression est inacceptable. Aujourd'hui, elle a lieu pour pouvoir mater un mouvement qui est en plein développement, en pleine effervescence et qui se lie avec d'autres secteurs. Là, ce que Macron craint, c'est que le blocage dans les facs devienne le blocage dans les gares, dans les hôpitaux, le blocage dans les bureaux de poste, dans les aéroports. Et ça, c'est absolument pas possible. Moi, j'ai été interpellé lundi. J'ai passé plus d'une journée au garde à bus. J'ai été référé devant le parquet. Et mon procès aura lieu le 20 juin pour violence sur force de l'ordre. Donc, on va mobiliser pour être si j'ai un relax. Parce que ces accusations, elles sont, voilà, on est innocents. Et on n'a aucune raison d'être traité comme un criminel. Donc, nous, c'est très simple ce qu'on demande. On a été 7 camarades interpellés hier et depuis lundi à cause d'une intervention de CRS sous les ordres du président de la fac de l'enterre, Jean-François Ballaudet, qui a donné l'autorisation de faire intervenir 150 CRS. 150 CRS pour déloger une centaine d'étudiants qui tenaient une assemblée générale dans une salle occupée. Une salle occupée qui avait été ouverte par la même université qui nous a fait rentrer dans la salle pour pouvoir plus facilement faire rentrer les CRS et nous choper dans une souricière. C'est ça, aujourd'hui, la politique de l'université de l'enterre qui, il y a quelques semaines, voulait commémorer mai 68 en faisant une série de conférences et de dépenses totalement oufissimes pour commémorer la journée du 22 mars. Ça, c'est la politique de Jean-François Ballaudet, le président de la fac de l'enterre. Et la réponse des camarades de la fac, elle a été remarquable. Dans la foulée, un rassemblement devant le commissariat, des centaines d'étudiants qui sont venus nous soutenir de toutes les facs, c'est exactement ça la réponse qu'on doit donner. Dans la foulée, une assemblée générale à 700 camarades étudiants personnels qui ont voté la grève au conductive jusqu'à demain avec une nouvelle AG, la démission de ce président qui devrait être radié de la fonction publique et le retrait du plan étudiant avec l'annulation des partiels et l'aménagement des partiels pour les étudiants pour que la grève elle aille jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette loi et jusqu'à la fin de toute intervention de la police dans nos universités. Ça c'est une réponse remarquable ! Et notaire c'est juste un exemple parmi d'autres. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la police intervient partout. On a vu ce matin à Lille, des étudiants se faire gazer avec des cheminots. On a vu Strasbourg, des droits tard encadrés par la police qui osent débloquer l'université. On a vu, il y a quelques semaines, la semaine dernière, 25 rigolos fascistes qui sont venus, qui ont tenté défier Tolbia, qui se sont fait dégager. Et c'est pas les cofs qui les ont dégagés. C'est les étudiants d'ici. Les cofs, ils sont, ils les ont traités comme des potes à eux. C'est un mot tout, il est anti-fascistique ! C'est un mot tout, il est anti-fascistique ! Et c'est ça la réponse ! C'est un mot tout, il est anti-fascistique ! Et c'est ça la réponse qu'il faut donner les camarades. Aujourd'hui, non seulement dans les facs, même dans les milieux de travail, on matraque, on tape sur tous ceux qui relèvent la tête. Rien que dans le 92, à la poste, Gaël Quironte, syndicaliste, à laquelle Pénicaud autorise son licenciement, alors que tout ce qu'il a fait, c'est défendre le boulot de ses collègues. C'est ça, aujourd'hui, militer ! C'est ça, aujourd'hui, combattre la politique antisociale du gouvernement ! C'est se pondre la matraque et la gazeuse ! Et ça, on ne va pas l'accepter ! Alors, Macron disait il y a quelques semaines qu'il n'y a pas de colère sociale. Il n'y a pas de colère sociale, mais j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi il sort la matraque, pourquoi il sort la gazeuse, pourquoi il nous fout dans des comicaux pour nous juger devant leur juge, leur justice de classe. Ils le font parce qu'ils flippent, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ou je crois que c'était hier, c'était 2 000 personnes à Paris 3, des milliers en Assemblée Générale, enfin 8, à Rennes, à Montpellier, à Toulouse, Dolbiac qui est occupé, plein de facs qui sont occupés, et ça, ils le sentent. Ils peuvent le sentir du bout des doigts que ça commence à péter. Et non seulement dans les facs, mais ce que les fait vraiment flipper, c'est que le blocage des facs devienne le blocage des gares, devienne le blocage des bureaux de poste, devienne le blocage des arrêtements, devienne une grève générale. C'est ça qui l'a fait flipper aujourd'hui, une grosse énorme grève générale. Je ne vais pas vous faire la musique classique de 50 ans après mes 68, mais là il y a, comme dit un camarade de Nanterre, un alignement des planètes, et on va taper droit sur cet alignement. Cette grève générale, elle nous attend au poil de la rue, les camarades. Il faut y aller tous ensemble, avec les cheminots, mais tous les secteurs touchés par la politique antisociale. Je vais conclure sur un dernier truc. Le gouvernement de Macron et sa ministre, ils commencent à légitimer les interventions policières, à la rendre un truc banal. Ils veulent mettre de l'huile sur le feu, bah vous savez quoi, ils auront le feu. On va gagner ! Merci à vous. Moi j'ai été accusé pour violence sur le dépositaire de l'ordre public, d'un flic en fait. Et en gros il m'a dit que je l'avais tapé, mais je l'ai pas tapé, mais bon c'est grave. Et j'ai été accusé aussi de dégradation. Ça veut dire que là je suis en contre-judiciaire actuellement, j'ai pas le droit d'être à Paris 10, à Nanterre, et jusqu'au procès le 20 juin à 9h. Et nous on demande la relaxe totale. Parce qu'ils n'ont aucune prêve, ils n'ont aucune prêve. Ils n'ont aucune prêve. Voilà quoi. Applaudissements Elle est à nous ! Elle est à nous ! Résistance !